Bonjour à tous, aujourd'hui, vidéo à destination des premières spécialités maths avec étude de fonctions et surtout ici, position relative. Donc ce que je vous propose, c'est d'étudier tout d'abord une fonction polynomiale de degré 3, donc on va justifier que c'est dérivable, calculer l'expression de la dérivée et en déduire la taille de variation de f. C'est très classique, vraiment. Ensuite, on passe à la position relative, on considère une deuxième fonction, elle aussi, une fonction polynomiale de degré 3. La courbe, c'est cg, la première courbe, c'était cf et on va donc étudier la position relative entre les deux courbes, c'est-à-dire ici, entre cf et cg. On va chercher quand est-ce que cf est strictement au-dessus de cg. Voilà. Donc on est parti avec l'étude des variations de f. Tout d'abord, ce que je vous conseille, c'est d'aller tracer la courbe, la calculatrice. De toute façon, on en aura besoin pour vérifier pas mal de choses, surtout quand on étudie les variations. Donc je suis sur une Casio ici, menu graphique, je rentre l'expression, je trace. Alors si il y a mal cadré, à vous de recadrer. Pour ça, sur une Casio, par exemple, on peut aller changer la fenêtre. Là, on fait plusieurs fenêtres déjà qui sont classiques. Par exemple, ici, la standard, moins 10, 10, moins 10, 10. On regarde ce que ça donne. On recadrera après. Vous voyez qu'on est un petit peu loin. Donc tout se passe, priori, entre moins 2 et 2. Donc déjà, ce que vous pouvez faire, comme ça, rapidement, c'est vous mettre entre moins 5 et 5. Et peut-être mettre des y un peu moins grandes. Donc je vais faire un repère. Moins 5, 5, moins 5, 5. Regardez. Ça donne ceci. Donc on a ici, certainement, les variations croissantes, décroissantes, croissantes. Avec ici, forcément, une dérivée qui va s'amener deux fois aux endroits où il semble, ici, y avoir des tangentes horizontales. Vous voyez, ça vous donne, comme ça, une idée de ce qu'il va falloir trouver. Et on reviendra après, quand on aura étudié proprement le signe de F' et donné les variations. Parce que c'est avec ça qu'on va aller chercher, si on ne veut pas les calculer à la main, les valeurs des extrêmes locaux de notre fonction. Donc, première chose, pourquoi est-ce qu'elle est dérivable, cette fonction ? Alors, ce n'est pas toujours demandé, mais ici, il faut savoir que les fonctions polynomiales sont toujours dérivables sur leur ensemble de définitions. Donc, ici, on va étudier tout ça sur R. Donc, F est dérivable. Ici, sur R. Entre parenthèses, c'est ce qu'on appelle une fonction polynomiale. elle est de degré 3. D'accord ? Les fonctions polynomiales, où il y a plus de cours, les polynômes, sont continues, dérivables. Pas de problème. Les cours très harmonieuses. Donc, ici, on passe tout de suite à la deuxième question. On vous demande l'expression de F' pour tout R. Donc, ici, pour tout X. Donc, réel. F' de X, très simple. On dérive X3, ça fait 3X2. Donc, là, j'aurai 3 fois 3, 9X2, moins 10X. Et surtout, faites bien attention. Vous refaites une deuxième fois, parce que si ça, c'est faux, vous allez perdre un temps fou. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut trouver le signe. Alors, il n'y a que deux termes. Donc, normalement, on peut se dispenser du delta. Ici, vous voyez, je vois que c'est factorisable par X. Ça fait 9X, moins 10. Donc, ça veut dire que eh bien, F' de X a, c'est un trinôme, hein, a deux racines. Celle qui annule X, donc c'est 0. Et celle qui annule 9X, moins 10, c'est-à-dire 10 sur 9. On va pouvoir comme ça faire top. Pour ceux qui ont toujours du mal, je vais faire avec un delta. Donc, ici, il faut bien penser que le A, c'est égal à 9. Le B vaut moins 10. Comme il n'y a pas de constante, C est égal à 0. Donc, delta, ça sera B carré, moins 10 au carré, moins 4AC. Vous avez un 0. Donc, ce terme, ici, il va disparaître. Il me reste moins 10 au carré, c'est-à-dire 100. Donc, on a effectivement deux racines, puisque 100 est strictement positif. Alors, on doit retrouver 0 et 19e. La première, X1. Donc, moins B, 10 moins racine de 100, qui vaut 10, sur 2A sur 18, 10 moins 10, ça vaut 0. Très bien, on a retrouvé 0. X2, 10 plus racine de 100, ça fait 10. 10 plus 10 sur 18, 20 sur 18, je simplifie par 2, 10 sur 9, c'est parfait. Vous voyez qu'on gagne beaucoup de temps quand on peut factoriser. Voici pour F'. Alors, F', on l'a dit, c'est un trisome du second degré. On a les deux racines, c'est du signe de A, donc je vous ai dit, le coefficient dominant, c'est un nombre positif. Donc, si vous tracez la courbe de F', c'est une parabole avec deux intersections avec l'axe horizontal. Donc, j'ai un signe plus, moins, plus 1, du signe de A à l'extérieur des racines. Donc, les variations de F d'X en fonction de X, ça sera donc strictement croissant, strictement décroissant, strictement croissant. Alors, pour les extrémités ici, en F2, 0, vous pouvez le faire direct sans calculatrice. On remplace X par 0, il me reste 2. Donc, ça, c'est une valeur exacte. Pour F2, 19e, ça n'est pas demandé. Donc, on va aller le faire à la calculatrice. Donc, on va mettre à peu près. On peut mettre égal, mais dans ce cas, on précisera bien, ici, à la calculatrice. Donc, comment fait-on ça ? Eh bien, on revient, sur ça. Ici, on va aller vérifier notre sommet. Donc, on va sur Graphics Solver et vous cherchez Max. Ça va vous donner ici le maximum local. Donc, 0,2. Parfait. C'est ce que j'avais indiqué. On revient maintenant au minimum local qui est ici. Donc, 1,11, c'est effectivement 19e. Et on m'annonce moins 0,06. Moins 0, donc là, vous mettez à peu près moins 0,06. Donc, ici, il n'y en a pas de valeur exacte. Donc, il faut mettre le symbole approché. Donc, c'est deux vaguelettes. Voilà. Moins 0,06. Et on essaie d'arrondir correctement, s'il vous plaît. Quand je dis correctement, ici, on a un moins 0,0057. Donc, il faut aller au-dessus. On est plus près de 60 que de 50. Donc, c'est 0,06. On passe maintenant à la question 3 avec la nouvelle fonction G2X. Et on vous demande ici de montrer que pour tout X serait LF2X moins G2X est égale à une certaine expression. Donc, j'écris soit X réel. F2X moins G2X est égale à ça. J'ai remplacé ici les deux expressions qu'on m'avait données. J'enlève ensuite les parenthèses. Les deux premières ne servent à rien, bien sûr. Ensuite, le moins, je ne devrais pas le dire, mais il y a encore des erreurs parfois. Donc, faites attention. On distribue bien le moins à chacun des trois termes. Donc, ça fait moins 3X3, moins fois moins plus 4X, moins 1. On réduit ensuite ces termes en X3 disparaissent. Il me reste moins 5X2 plus 4X plus 2 moins 1 plus 1. Donc, effectivement, on a bien pour toute X réelle F2X moins G2X qui est égale à moins 5X2 plus 4X plus 1. Essayez de faire des conclusions. Alors, c'est encore des conclusions qui peuvent paraître inutiles parce qu'il y a trois lignes de calcul, mais il faut s'habituer à faire des conclusions parce que parfois, en maths, les raisonnements sont très longs. Il faut indiquer à quel moment vous estimez avoir atteint l'objectif. Voilà. Donc, ici, on a fait une belle conclusion. Maintenant, on veut les points d'intersection, plutôt les coordonnées des points d'intersection des courbes CF et CG. Regardez, sur la calculatrice, ce que je la donne. Ici, j'ai remplacé et rentré les deux expressions. Je fais la courbe. Voilà. on ne voit pas très bien. Si vous avez du mal, ici, même avec Acasio 35, on peut faire des petites différences entre deux courbes. Sur les modèles un petit peu plus onéreux, on peut mettre des couleurs. Ici, vous pouvez quand même le faire. Regardez. Vous pouvez aller ici dans... Donc, je reviens, je sélectionne par empêché et je vais mettre ici type. Et type, pardon, ce n'est pas type qu'il faut mettre, c'est style. Voilà. Et dans le type, vous pouvez mettre par exemple des pointilles. Regardez. Comme ça, on voit bien la différence entre les deux courbes. C'est un peu grossier, mais ici, on va pouvoir aller voir que effectivement, les courbes semblent se couper à deux endroits. Ici, vous voyez, et là. Si vous voulez quelque chose de plus joli, vous allez faire un zoom. Un zoom que j'aime beaucoup, c'est le zoom box sur Acasio. Alors, il faut déplacer une petite croix, là, comme ça, et indiquer la zone que vous voulez zoomer. Alors, voilà. Donc, je me mets à un endroit. Vous allez voir, je valide. Donc, je fais exécuter. Et ensuite, je redéplace. Et une boîte va se dessiner. Alors, elle est un petit peu plus lente parce qu'en même temps, il y a un trait qui se tracera. Ce sera le sommet de ma boîte. Ensuite, il faut que je m'arrête un moment. Il y a un petit peu de latence. Voilà. Et donc, ici, voilà. Je crée en fait une boîte, une box. Et donc, j'exécute quand il me paraît bien. Et là, je n'apparais ici que la boîte que j'ai zoomée. Vous voyez qu'il s'en vient en deux intersections. Si vous voulez savoir à quel endroit, vous allez dans le grapheur. Le graphique solver, vous allez dans ISCT, intersection ici. Et donc, il indiquera les deux intersections en moins 0,2. Donc, certainement, moins 1,5. Et ici, en 1. D'accord ? Donc, on s'attend à des résultats simples. Donc, comment fait-on par contre ? Quand f du x, quand cf et cg se coupent, donc cf et cg se coupent, cf et cg se coupent, d'accord ? À l'abscisse x, quand f de x est égal à g de x. Vous avez une abscisse qui est identique et des ordonnées identiques. Donc, forcément, les points sont confondus. Donc, ça veut dire qu'on résout f de x égale g de x qui équivaut à résoudre f de x moins g de x égale 0. Ça tombe bien, on a f de x moins g de x. Donc ici, moins 5x2 plus 4x plus 1 égale 0. Ceci est une équation du second degré. On lance un delta et c'est fini. J'obtiens un discriminant égal à, donc, b carré 4 au carré moins 4, à c, ça fait 16 plus 20. 16 plus 20, ça fait 36. C'est parfait. Donc, on a deux solutions. Ici, vous voyez, ce ne sont pas des racines. On cherche à résoudre une équation. Racine, ça peut être confondu avec solution. On ne va pas faire un débat là-dessus. Je préfère moi écrire solution quand on a une équation et racine quand on a un polynôme. Ici, x1, c'est donc moins b, donc moins 4, moins la racine de 36 qui est 6 sur 2a. Donc, sur moins 10, ça fait moins 10 sur moins 10. Ça fait un parfait. C'est ce qu'on attendait avec notre calculatrice. Et on a ceci. Donc, ça fait 2 sur moins 10. Donc, moins 2 sur 10, moins 1 sur 5. C'est effectivement moins 0,2. Ceux qui préfèrent les nombres décimaux, ici, ça tombe. Juste, 1 sur 5, c'est un décimal. Donc, vous avez le droit d'écrire moins 0,2. Donc, attention, on ne peut pas aller trop vite. On veut les coordonnées. Là, vous n'avez que les abscisses. Il va donc falloir calculer f de x1, c'est-à-dire f de 1. Là, comme il faut déterminer, il faut le faire à la main. La machine sera vérifiée, mais il faudra vérifier. Il faudra le faire vous. Donc, je calcule f de x1. Alors, pourquoi f ? Vous allez me dire, mais c'est l'interaction entre cf et cg. Eh bien, x1, c'est une solution de f de x égale g de x. Donc, si je calcule f de x1, j'aurai la même chose que g de x1. Oui, on le vérifiera, mais ça, normalement, on ne le fait pas. Donc, je remplace ici dans f x par 1, ça fait 3 fois 1 au cube, moins 5 plus 2, ça me donne 0. Regardez, si je calcule g de x1, c'est-à-dire g de 1, je dois retomber sur 0. 3 moins 4 plus 1, c'est normal. D'accord ? Déjà, on a donc, je vais définir un point A, de coordonnées 1, 0. Maintenant, on passe à x2. Donc, je vais calculer, alors, f de x2 ou g de x2. Regardez, dans f, il y a x3, x², dans g, il n'y a que x3, il y a x. Donc, on va peut-être calculer g de x2. D'accord ? Alors, on peut dire que f de x2 égale g de x2, qui est donc égale à g de moins 1 cinquième, c'est donc 3 fois moins 1 cinquième au cube, moins 4 fois moins 1 cinquième, plus 1. Donc, la fonction cube est impaire, donc le moins peut sortir, moins 3, 5 au cube, ça fait 125, 5 fois 5 fois 5, moins fois moins plus, 4 sur 5, plus 1. On met tout ici sur 125. Donc, 4 pour la 125, je fais x25, donc ça me fait 100. Le 1 me fera 125, j'obtiens donc un résultat, donc 225 moins 3, 222 sur 125. Alors, 125, c'est 5 fois 5 fois 5, donc, petite astuce, si vous multipliez par 2 fois 2 fois 2, vous allez former, en bas, 1000. Et en haut, vous aurez donc 8 fois 222, qui donne 1776, et donc, votre nombre, c'est un décimal, c'est exactement 1,767. Je vous laisse vérifier la calculatrice, sinon on s'arrête à 222 sur 125. Ça veut dire qu'on a un deuxième point, B de coordonnée, moins 1 cinquième, 222 sur 125. Donc, on fait une belle conclusion, et on dit, CF et CG se coupent en A de coordonnée à 0, et B de coordonnée, moins 1 cinquième, 222 sur 125. Je vérifie tout de suite ça, sur la calculatrice. Donc, on revient sur le mode graphe, mes deux fonctions, les expressions, je trace, solver graphique, intersection. Bon, je retrouve moins 0 de 1,776, c'est parfait, et l'autre, 1,0. On peut donc continuer sereinement. Maintenant, on passe à l'étude du signe. Donc, pour tout x, on a dit, pour x réel, f de x, moins g de x, c'est moins 5x de plus 4x plus 1, et ça, il y a deux racines, on les a déjà trouvées, c'est 1 et moins 1 cinquième. Donc, le tableau va être très vite, c'est un trinome, on a les deux racines, du signe de A, moins 5 à l'extérieur des racines, donc ici, moins infini. Alors, on met bien dans l'ordre, moins 1 cinquième, 1 plus infini, f prime, pardon, pas f prime, f de x, moins g de x, ça s'annule ici et là. Donc, le coefficient est négatif, donc, je vais vous représenter ça, c'est une parvore inversée, donc, moins, moins, plus. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, on va pouvoir, grâce à ça, faire la question D, parce que le tableau de signe de f de x, moins g de x, nous permet de trouver directement les positions entre les deux courbes, cf et cg. On veut, nous, cf strictement au-dessus de cg, ça veut dire que, on veut, x tel que f de x est donc strictement plus grand que g de x, pour que la courbe de f soit au-dessus de la courbe de g, ce qui équivaut à f de x moins g de x strictement positif. Donc, dans le tableau, on ne regarde que le plus. Donc, ça veut dire que, eh bien, x doit appartenir à l'intervalle moins 1 cinquième 1, ouvert, parce qu'en moins 5ème, et en moins 1 cinquième, et en 1, il y a, il y a, donc, f de x qui est égal à g de x, donc c'est là où il se coupe, vous, vous voulez strictement dessus. Donc, ça veut dire que, cf est strictement, au-dessus de cg, sur l'intervalle moins 1 cinquième 1. Et c'est bien ce qu'on a, regardez, la courbe ici, en pleine, c'est celle de f, en pointillé, celle de g, et entre les deux ici, point d'intersection, on a bien cf qui est au-dessus de cg, donc ça corrobore tout notre travail, et l'exercice est terminé. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et à bientôt.